Graphe, rap, danse, DJing, pendant 15 jours le hip hop s'écrit en lettre capitale. Bonjour et bienvenue à tous dans la quotidienne. Comment allier danse et beatmaking dans une ambiance surchauffée ? Réponse, la Beat Dance Conference. L'organisateur, notre vicelot national, a mis le feu hier après-midi à la gaieté lyrique. Mais avant, en promenade au bord du canal de l'Ourc à Pantin pour le projet Édifice, la mission pour 15 graffeurs, créer une œuvre monumentale sur la façade d'un immense bâtiment avant sa rénovation. Édifice se poursuit jusqu'au 25 août. L'idée, c'est que ce bâtiment, qui est un bâtiment industriel des années 30, qui est désaffecté maintenant, qui n'a plus de fonction industrielle, il va changer de fonction puisqu'il va accueillir d'ici 2-3 ans les locaux d'une grosse agence de pub et qui va être le cœur d'un nouveau quartier. L'idée, c'était de célébrer le passage entre l'histoire industrielle et l'histoire qui est en train de se faire. Et pour célébrer ce passage, il n'y avait rien de tel que de faire appel à des artistes parce que ce bâtiment qui, en gros, n'a plus de fonction depuis 10 ans, était devenu le royaume des graffeurs. Et donc, on a pensé qu'il était vraiment indispensable que ce soit des artistes graffeurs qui embellissent ce bâtiment avant qu'il soit transformé. Dans le 20e, à Paris, un concert de quartier pour découvrir trois rappeurs qui montent, Al, Virus et Swiftgad. Une soirée avec pour thème le pouvoir des mots. Ça change pas de regard à la balle dans la cause, on voit des gamins... Pour voir des mots, tu peux l'utiliser à bon escient, comme nous, on se casse la tête à faire des sons pour ouvrir un peu les yeux des gens. Et puis, tu peux l'utiliser à mauvais escient, il s'appelle de la propagande. Prepare des coups magistraux, anticipe et mette tes coups pour d'éventuels frais de tribunaux. C'est cette rage qui nourrit même ta musique. Si j'avais pas de rage, je pense que je ferais pas de musique, en fait. C'est l'essence de ta création, en fait, tu vois. Tout est relatif. Pour certains, ça va apparaître comme quelque chose qui défonce les portes ouvertes. Pour d'autres, ça va vraiment leur parler, leur inspirer le soulèvement et la révolte. Mais plus que du rap engagé, oui, ce que je cherche à apporter, c'est surtout un point de vue. Enfin, notre événement du jour, c'était la Beat Dance Conférence, animée par Vislo. Des règles du jeu originales pour 8 danseurs et 8 beatmakers. Première manche, 2 beatmakers doivent créer une instru sur un sample imposé. Deuxième manche, 2 danseurs s'affrontent sur une instru libre. Enfin, troisième manche, les danseurs s'affrontent sur les créations des beatmakers. On a tué 150 kilomètres pour venir soutenir les frères. La première motivation, c'était déjà de connecter les univers des beatmakers et des danseurs parce qu'ils ne sont pas assez connectés à mon goût. Moi, depuis pas mal d'années, je taffe avec des danseurs, je taffe aussi avec des beatmakers. À titre personnel, je fais ce travail-là, de connecter avec ces différents artistes. Ces disciplines, ce que sont le beatmaking ou la danse, c'est des disciplines qui ont, on va dire, un langage un peu universel, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la barrière de la langue. Je suis beaucoup implanté dans le réseau de la danse et ce qui est vraiment frappant, c'est que tu vas voir un danseur, beaucoup de danseurs sont bilingues parce qu'ils sont amenés à rencontrer des Anglais, des Allemands, des Suédois, des Japonais, et bon, bref, tu vois, toute nationalité, toute origine. Et pareil pour le beatmaking, c'est les mecs qui font des instrus, ils font des musiques de leur chambre, ils sont connectés avec des Japonais, ils sont connectés avec des Yougoslavs, tu vois. Et c'est ça, c'est ce côté international qui m'a toujours fait triper. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a que des avantages ici. En fait, les vrais avantages chez Ici Pond-Lézard, on est direct connecté aux mecs qui ont fait le son, on a la vibe sur scène, nous, on leur donne la vibe instinctive sur leur son qu'on n'a jamais entendu. Il n'y a pas de contrainte, ça, c'est la vraie liberté, ça. Paris Hip Hop, la quotidienne, c'est tous les jours à 20h35 jusqu'au 5 juillet. Demain, journée cinéma avec la projection de Don de Panique et un concours de court-métrage. Toutes les infos franceau.fr. En attendant, peace, love, unity and having fun. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada